Il faut vivre ça pour pouvoir savoir comment c'est, parce que tout ce qu'on ressent, c'est pas possible de mettre des mots. C'est tellement bien que je conseille bien sûr à tout le monde de vivre cette expérience. Bonjour, alors j'aimerais bien vous partager mon expérience du stage Nous sommes 1. Comment j'ai eu l'idée d'y aller ? En fait, j'étais dans une phase de vie très difficile, où je me suis dit, il faut que je prenne du temps pour moi, j'ai envie de me recentrer sur moi, j'étais un peu hors de moi, tout fonctionnait autour de moi, mais moi-même je ne fonctionnais plus. J'ai cherché sur internet, c'est un truc qui me convenait, et en fait je voulais vraiment quelque chose où je travaille sur moi, et pas seulement on fait du yoga et on va au sauna. Donc je me suis dit, quand j'ai lu le descriptif, ça c'est pour moi, et en même temps ça m'a fait peur ce truc de se lever à 5h du matin, et de manger cru et vivant. Et finalement, sur le stage, en fait, ces deux choses, c'était pas un souci, on n'avait plus trop la notion du temps, donc en fait on se levait, et puis ça faisait tellement du bien, et de faire la salle d'analyse le matin, et aussi j'ai très bien mangé, et j'ai pas eu faim, c'était vraiment une crainte que j'avais, que j'aurais faim tout le long. Et c'était pas le cas. Et en fait, le début était quand même dur physiquement, mentalement, le fait de vraiment être là, le temps d'arriver, oui, il faut pas lâcher au début, et puis après le troisième jour, ça devient incroyable. J'étais vraiment dedans, et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. J'ai eu une joie en moi qui est revenue, et j'ai vraiment eu plus que ce que j'avais besoin, j'avais besoin de me recentrer, mais je me suis recentrée, et j'ai aussi eu d'autres éléments qui sont un peu inexplicables, comme ça il faut le vivre, mais c'était très intense pour moi. Et par après, j'essaye de continuer un peu sur cette ligne, et j'aurais jamais cru ça de moi, que je serais capable de me lever le matin. Je croyais toujours que j'étais une lève-tard, et que j'étais pas du matin. Mais c'était mon mental qui voulait me convaincre de tout ça. Enfin, bref, je pense que pour vraiment dire bien, il faut vivre ça pour pouvoir savoir comment c'est, parce que tout ce qu'on ressent, c'est pas possible de mettre des mots, et c'est tellement bien que je conseille bien sûr à tout le monde de vivre cette expérience. Et Brice et Elodie ont fait ça vraiment super bien, on se sent directement bien accueillis, on se sent en sécurité, et on se sent bien. Et ça devient de mieux en mieux au cours de la semaine, et je suis tellement contente d'avoir fait ce pas, et d'être tombée sur eux par hasard, parce que ça devait être cette semaine-là pour moi. Et donc c'est tombé exactement au bon moment. Merci encore, Elodie et Brice, et voyez-vous ! Mouah !